Puis, c'est parti pour la deuxième partie de ce cours passionnant. On est toujours avant Rosh Hashanah. J'espère que quand vous allez écouter le replay, vous serez aussi avant Rosh Hashanah. Un Rosh Hashanah particulier où le premier jour est Shabbat et donc on ne va pas sonner du chauffard. Dans la première partie, on a commencé à développer le thème et grâce au Rav Akraman et à Midrashat Yudha Vanitou, on continue. Le chauffard quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, deuxième partie. M'écharavot. Tadar Abaz et bonjour à tous. Merci, Johan, pour faire un petit rappel. Je vais faire un rappel encore un tout petit peu plus détaillé. Alors, tout d'abord, comme d'habitude aussi. Attendez, excusez-moi. Si je peux dire. C'est la dernière fois qu'on est obligé, enfin obligé, qu'on dit pour ma belle-mère, parce que la Ascara, c'est Motté Rosh Hashanah. Donc, c'est le dernier cours. C'est Yvonne Saranah, on bat Fanny. Oui. Moi aussi, c'est la même chose. Oui ? Ah, wow. Je termine ma mère, je termine ma mère. Non, Claude, on continue encore un mois. Ah bon. Moshe, c'est Motté Roshanah et Yvonne. Alors, Motté, c'est qui, c'est Victor ? Nelly Batrafel. Mais je termine les 11 mois, pas les 12 mois. Elle n'est pas marquée. C'est pas normal. Toute elle est marquée. Oui, mais elle a dû disparaître. La dernière fois, elle n'est pas au cours. Oui, alors je marque. Nelly Batrafel. Alors, on y va. On dit Leilou Nishmat. D'abord, donc, de ceux pour qui c'est terminé. Yvonne Sarah Batfali, Nelly Batrachel, Inashamim Tenukhamu, Bezrat Hashem. Et les autres, Edina Batavraam, Victor Haïm Behar Ben Duna, Olga Fagy Batleib, Claude Moshe Ben Adel, Rav Yoshua Rachamim Ben Avraham Dufour, et Yimi Morati Daït, Bat Rav Yoshua Lévi. Et je le dirai la semaine prochaine, mais j'ai aussi les parents de ma mère, les grands-parents qui ont été assassinés en fuite pendant un salatime et de chouva, entre comme le Dabia et Yomakipourim. On se dit, il y a les émissions d'un table, les émissions de ma mère. Tom, il n'y a pas de refroid schéma, ça prouve que tout le monde est en bonne santé, c'est un bon signe. Je peux refroid schéma, s'il te plaît ? Bien sûr, toujours, c'est très important qu'on puisse faire... Alors, Noemi Batte Giselle Dvorin. Et Yael Batrana. Et ça prend toujours deux petites minutes au début du cours. Alors, comme vous vous souvenez, j'imagine que la plupart des gens étaient là la semaine dernière. Comme c'est marqué ici, le chauffard du Shabbat et le chauffard du dimanche. Puisque cette année, on va être que le dimanche. Et je vais vous rappeler en vitesse, je vais passer directement aux mécorotes, aux sources qui sont de cette semaine. Mais si vous voulez, on va... Oui, c'est à dire, je vais tout rappeler un petit peu par oral. Il faut qu'on ait le temps d'avancer. Voilà, ça c'est le deuxième cours, c'est le cours d'aujourd'hui. C'est un cours qui est plus marchabat. C'est-à-dire les fondements au niveau des connaissances, de la Michna, etc. Il faut avoir les mêmes sources, c'est-à-dire qu'on les a étudiées la semaine dernière. Et je vais vous rappeler par oral en vitesse. Et après ça, le développement qu'on a fait la semaine dernière, c'était plus un développement historique jusqu'à nos jours en fin de compte. Je vous rappelle donc que ce qu'il y a de spécial quand le chauffard tombe Shabbat, c'est qu'on pourrait dire des exigences shabbatiques, comme la crainte d'un décret rabbinique de la crainte de transgresser le shabbat en transportant un chauffard dans la rue, ce qu'on appelle tiltoul, shema et tal tel arba hamod birishu talabim, a fait qu'il y a eu une gzera, un décret, qui a été expliqué par Rabbanan Aghmaram et qui existait déjà à l'époque de la Michna, donc à l'époque du Temple, et qui faisait que quand Rosh Hashan a tombé pendant le shabbat, à ce moment-là, on ne sonnait du chauffard, que au Temple. Ça c'est ce que la Michna dit, c'est-à-dire on ne sonnait au chauffard au Temple, et je précise au Temple, à Jérusalem, les alentours de Jérusalem qui étaient suffisamment près de Jérusalem pour pouvoir ou venir, ou voir, ou entendre, ou bien les trois, au moins un des trois. Ça ressemble un peu à l'histoire de Purim du 15e, de Shushan Purim, mais les considérations ilchatiques ne sont pas les mêmes, on ne peut pas confondre, mais ça ressemble un petit peu. Donc pour Rosh Hashanah, c'est ce qui se passait à l'époque du Bet-Amikdash. Quand le Temple a été détruit, il y avait un fondement qu'on a oublié, c'est que c'est impensable qu'on ne sonne pas du tout le Shabbat. Alors d'un côté, on ne peut pas sonner partout, parce qu'on pourrait dire comme ça, on a une rencontre entre deux valeurs, le chauffard et le Shabbat, Shabbat Kodesh et chauffard. Alors on aurait tendance dans notre sensibilité à dire le chauffard c'est une fois par an, c'est une histoire de la Torah, donc le Shabbat on peut le mettre côté. Mais vous savez très bien que les Chachamim ne réfléchissent pas de cette manière, c'est d'un côté, c'est beaucoup plus important d'être chômeur Shabbat, il y a Mettet Melachot, que le mitzvah tassé, un commandant positif de sonner du chauffard. Donc quand on est dans la rencontre d'une contradiction comme ça, c'est un peu comme les histoires de Pikuach Nefesh d'Ochay Shabbat, vous savez, c'est-à-dire le fait que des fois c'est Shabbat qui est plus important, des fois c'est d'autres valeurs qui sont plus importantes, comme la sécurité, la vie, etc., la survie, le fait d'être sauvé d'un enjeunement. Alors ici aussi on est dans une situation contradictoire. Et dans cette situation contradictoire, les Chachamim ont fait une Peshara. Peshara, ça veut dire qu'ils ont fait un compromis entre les deux, ils ont dit on ne va pas sonner partout, mais c'est impensable qu'on ne sonne pas du tout, donc on va sonner au Temple, comme je vous l'ai dit, au Beth Amikdash et dans Jérusalem. Maintenant, quand le Temple a été détruit, à ce moment-là la question c'est reposer de nouveau, qu'est-ce qu'on va faire ? Et à ce moment-là, dans cette contradiction, il s'est avéré que les Chachamim n'ont pas baissé les bras, ils n'ont pas dit, bon, il n'y a plus de Temple, alors on ne sonne plus, ce qui est le cas de nos jours. C'est-à-dire de nos jours, on est dans une troisième période, période Beth Amikdash, période post-Beth Amikdash, où on a essayé de sauver les meubles, où on a continué à préserver ces choses, et puis troisième période, c'est la période du grand exil, où de petit à petit, on pourrait dire, notre manière d'être juif s'est éloignée de plus en plus à notre manière d'être hébreu ou israël, pour employer le langage de Manitou, c'est-à-dire l'époque du Temple. Et puis, il y a des choses qui ont disparu, il n'y avait plus de Sanhedrin, il n'y avait plus de descendants de David Améler, ce qu'on appelait le Rech Galouta, etc., ou bien le Nassi du Sanhedrin. Il n'y avait plus la smiha, il n'y avait plus plein de choses, et du coup, le judaïsme est devenu ce qu'il est devenu de notre temps, jusqu'au retour en Israël, où petit à petit, on est censé remettre les pendules à l'heure. Alors, à l'époque, dans cette deuxième période, celui qui a institué, c'était le premier, le président du Sanhedrin, celui qui a institué, on pourrait dire, les fondements du judaïsme de Galout, c'est Rabbi Yohanan Ben Zakaï. De ça, on a parlé la semaine dernière, pourquoi et comment les différentes, si vous voulez, difficultés d'instaurer, il n'y a doute un judaïsme qui n'est plus comme le Temple, mais qui doit, malgré tout, être préservé, ce qui est la garantie de la survie du peuple juif. C'est le fait qu'on a continué, on a institué un judaïsme galoutique. Et donc, la première chose qu'a fait Rabbi Yohanan, c'est de dire qu'on continuerait à sonner du chauffard, quand ça tombe le Shabbat, mais dans les tribunaux. Alors, le tribunal où c'était évident qu'on sonnait, c'était le Sanhedrin. Parce que le Sanhedrin a été sauvé par Rabbi Yohanan, et a perduré après les destructions du Temple, pendant encore 250 ans, jusqu'à l'an 300 et qu'elle, 330, au moment où il y a un Catan, qui était le dernier Sanhedrin, et le Sanhedrin était fermé bien après, bien après la destruction du Temple. Et d'après la Halakha, même s'il n'y a pas le grand Sanhedrin, on peut encore sonner du Temple dans un petit Beddine, un Beddine de 23 membres ou de 3 membres, tout ça, on rentre dans des discussions halakhiques. Et je vous avais rappelé qu'ils ont fait qu'à l'époque du RIF, mille ans après, au Maroc, le RIF a réuni un tribunal, et à sonner du chauffard, chaque fois que Rosh Hashanah tombait Shabbat. C'est-à-dire, depuis le RIF, il y a eu de nouveaux oublis, etc. Alors, tout ça nous montre une chose, maintenant on va arriver au cours d'aujourd'hui, ça nous montre une chose importante, c'est qu'il y a, a priori, un lien entre sonner du chauffard et le Beddine. D'accord ? Le Beddine, le tribunal, je ne rentre pas dans ces discussions, dans quel Beddine, mais dans le principe du Beddine. C'est-à-dire, quand il y a un Beddine, on sonne dans le Beddine. Et cela, c'est en soi-même, si vous voulez, une interrogation. Alors, l'idée qui va être développée ici, c'est que, dans le temple, en fait, il y a trois lieux de la présence de Dieu. Non, tout ça, on n'a pas l'habitude d'y penser, parce qu'on ne connaît pas tout ça d'habitude, mais il y a trois lieux. Le premier, bien entendu, c'est le Kodesha Kodashim, le Saint des Saints, c'est là où se trouve la quintessence de la Shrina, de la présence de Dieu dans le temps. Il y a un deuxième lieu, c'est l'autel sur lequel on offre les sacrifices, le Misbea. Et il y a un troisième lieu, c'est celui qui est le moins connu, c'est l'Ishkata Gazit, c'est là où siège le Saint-Hydrine. Alors, lorsque le temple existe, en fait, si vous voulez, les trois sont unifiés ensemble, il y a un Yirud et une unité de tout. Et au moment où le temple va être détruit, on va se rendre compte quelle est la source de la Kedusha, de la sainteté, de tel acte ou tel acte, en fonction de là où va se déplacer le Kodesha Kodashim, un niveau post-destruction, le Misbea, un niveau post-destruction, et l'Ishkata Gazit, c'est-à-dire le Saint-Hydrine, au niveau post-destruction. C'est-à-dire que, quand le temple va être détruit, on va se rendre compte, si vous voulez, je vais vous donner un exemple, dans le corps humain, lorsque le corps humain marche, on ne sait pas toujours si notre vie, le membre essentiel, c'est le cœur, le cerveau ou le foie, par exemple. C'est-à-dire, pour toutes les questions d'Emona, vous savez, c'est le foie. Et donc, si jamais le corps se décompose, alors on pourra savoir, ou bien si on ne les sait pas, on va savoir si telle énergie, telle force, elle vient du cœur, elle vient du cerveau, elle vient du foie, par exemple. Alors, lorsque le temple va être détruit, lorsque le peuple juif va être disloqué, alors, si on continue quelque chose, on va comprendre est-ce que ça vient de là, ou de là, ou de là. Les trois font partie de ce qu'on appelle le thème de l'ifnée Hachem. L'ifnée Hachem, ça veut dire devant Hachem. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont marquées dans la Gemara. Bahas-Ros-Ros-Ros-Ve-Kol-Shofar, Ariyou, l'ifnée Amélech Hachem, c'est-à-dire, c'est là qu'on apprend qu'on s'en est avec des trompettes que dans le temple. C'est-à-dire, le Shofa avec deux trompettes des deux côtés. Alors, tant que le temple existe, on n'est pas sûr, ce n'est pas clair. Une fois que le temple est détruit, on sait. Maintenant, on sait, si Rabbi Yochan Ben Zakaï va déclarer qu'on continue à sonner du Shofa au tribunal, alors que la logique, notre perception, c'est qu'on sonne du Shofa à la synagogue. Vous êtes d'accord, au Beta Knesset ? C'est ce qu'on fait, nous. On n'a jamais pensé qu'il fallait faire un tribunal pour sonner du Shofa. Mais on va se rendre compte que c'est ça, la normalité des choses. Normal, après le temple, tant qu'il y a un tribunal qui peut le faire. Nous, on est encore dans cette période où on sonne du Shofa. Alors, pour s'en rendre compte, il faut d'abord que le temple soit détruit et ensuite, il faut rencontrer le Shofa qui tombe Shabbat. Pourquoi ? Parce que, tant que le Rosh Hashan ne tombe pas de Shabbat, on peut sonner du Shofa à n'importe où. Donc, on va sonner du Shofa à l'hôpital pour les malades, on va sonner toujours à la maison pour une personne qui ne peut pas venir à la synagogue et puis on va sonner du Shofa avec tambour et trompette au Beta Knesset comme on va le faire lundi et dimanche parce qu'on peut sonner n'importe où. Mais la question critique de l'essentiel va se découvrir lorsque c'est Shabbat parce que Shabbat, on ne peut plus sonner partout. Donc, on va sonner là où c'est l'essentiel. C'est ça ce qui va nous permettre de conduire à la, disons, si vous voulez, au concept de Marshava qui sont derrière. Si les choses ne sont pas claires, vous pouvez poser une question pour être sûr que les choses seront claires. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est à n'importe quelle personne qui fait de la recherche, c'est. que dans des cas, on pourrait dire des cas d'urgence, à ce moment-là, des cas compliqués, c'est là que se révèle l'essentiel des choses. Comme Shabbat, en gros, va nous empêcher de sonner du chauffard de manière générale et qu'on est obligé de sonner, on va sonner à l'endroit essentiel. Et donc, on va découvrir que l'endroit essentiel, c'est le Bédine. Je vous donne un exemple parallèle puisqu'on s'approche de Soukhot. la Nétilat Loulav au Bétamigdash, elle est autour du Misbeh, autour de l'autel. C'est même un pasouk. vous devez faire des tours avec votre Loulav autour des Carnots du Misbeh. Ce qu'on dit dans la lettre, donc vous connaissez ces versets. Donc, on va découvrir que quand le temps va être détruit, on va prendre le Loulav de manière essentielle quand ça tombe Shabbat et donc par extension tout le temps à la synagogue. Parce que ce qui remplace le Misbeh, c'est les prières. C'est-à-dire, donc, c'est à la synagogue que le thème. Tout ça, c'est des choses à développer, c'est la Mishnah, c'est la Gemara de Soukha qui s'en occupe. Comme on est à l'approche de Soukha, je vous le donne comme exemple. Ou par exemple, d'ailleurs du coup, ça va nous permettre de bien comprendre les choses, Yom Kippour, l'endroit essentiel, c'est où ? Allez, dites-moi. Quel est le point de la chrine essentielle de Yom Kippour ? Ça, on fera un cours la semaine prochaine. C'est ni le Misbehach ni le Lishkat Agazid, c'est où ? Le Kodesh Akodashim. Voilà, le Kodesh Akodashim. Donc, on va se demander après la destruction où est-ce que va être le petit Kodesh Akodashim. Est-ce qu'il existe Birkla ? D'accord ? Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'on a ici Rosh Hashanah, Lishkat Agazid, dans le temple, Yom Kippour, Kodesh Akodashim, Soukhot, le Misbehachim, c'est à l'airé. Et quand le tremble va être détruit, alors c'est comme ça que les institutions vont être instituées. Donc, on revient à Yom, à Rosh Hashanah et c'est là qu'on est étonné du fait que Rabbi Ochanan Benzaka va nous dire qu'on va suivre le Sanhedrin lorsqu'il sort du Lishkat Agazid qui va passer tout d'abord sur l'Arabait, ensuite à Jérusalem, ensuite à Yavné, ensuite à Ucha, ensuite à Yavné, jusqu'à arriver à Tsipuri, etc., dans tous les endroits dans le nord du pays, jusqu'à arriver en dernière station à Tibériat, c'est-à-dire là où le Talmud de Jérusalem va être écrit. Mais, tout ce déplacement, Rabbi Ochanan va dire, eh bien, suivez le... quand Rosh Hashanah qu'il tombe Shabbat ou non, c'est là-bas qui va être la sonnerie essentielle et quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, c'est là que va être la seule sonnerie. Quand c'est le Mishnah que je ne vous ai pas imprimé, en rime et là, le Bet HaVa'at. L'endroit du Va'at, c'est-à-dire le Sanhedrin. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que, je suis désolé, je n'ai pas tout pu marquer, je n'ai pas pu marquer toutes les Mishnahs et toutes les choses. Je vous le signale, Rabbi Ochanan et la Mishnah ne va pas l'appeler Sanhedrin, il va l'appeler le Bet HaVa'at et ça vous nous rappelle quelque chose. Va'at, Hachir Iva'ed le Khashama ou El Mo'ed. C'est l'endroit de la rencontre. C'est qu'ils ont voulu dire que c'est là-bas qu'on va rencontrer Akadosh Barucho dans le Sanhedrin quand c'est Rosh Hashanah. Puisque quand on va sonner du Shofar, l'endroit de la rencontre avec Hachem va être au Bet HaMishpat, au Sanhedrin, etc. Donc, je pense que c'était assez clair. J'ai fait par cela aussi un résumé du cours de l'année dernière, du cours de la semaine dernière, pardon, et on va amener, donc la question qui se pose qui était la question de la fin du cours, c'est pourquoi justement le Shofar est lié avec le Bet HaMishpat. Vous avez compris, c'est ça la question qu'on va étudier aujourd'hui et comme je vous dis, c'est parce que c'est Shabbat et parce qu'on sonne plus du tout mais que normalement on devrait sonner et que si Dieu veut, entre-temps, j'ai entendu que le Ravariel du Mahon Amikdash a l'intention de sonner dans la Ira Atika. Donc, Bezrat HaShem, ne vous inquiétez pas, même si vous n'entendez pas le Shofar dans votre synagogue, sachez qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe et qui va sonner du Shofar à Yerushalayim dans la vieille ville. Ce n'est pas étonnant que ce soit les gens du Mahon Amikdash qui se sentent responsables de sonner comme je vous ai dit, Bezrat HaShem. Cette année, peut-être ça ne va pas marcher l'an prochain, sûrement, on sonnera sur la Rabahit. Même si le Temple n'est pas encore reconstruit, on sonnera sur la Rabahit et là, il n'y aura plus de Safek. Tout le monde sera d'accord, je veux dire, quand ça tombera Shabbat, qu'on pourra sonner sur la Rabahit. C'est la prochaine fois que ça va tomber Shabbat. Même si le Betta-Mikdash HaShem n'est pas reconstruit, c'est sûr qu'au train où les choses vont, c'est sûr qu'on pourra sonner sur la Rabahit et là, tous les Rabahim seront d'accord qu'on peut réinstituer une sonnerie du Shabbat. Il y aura toujours des banques qui sont pas d'accord, mais ça, c'est pas grave, on se débrouillera. Alors donc, la première source qu'on va voir, c'est, tout d'abord, c'est ce dessin qui était très important pour le développement, j'aurais dû tout de suite l'ouvrir, c'est qu'ici, on a une reconstitution, vous savez, du Mahon Amikdash, justement, de la Rabahit Amikdash, à l'époque où le temple était là, c'est une reconstitution que vous connaissez, où on voit, sur ce dessin, justement, les trois endroits essentiels dont on parlait. Ici, le Migdash avec à l'intérieur le Kodesh HaKodeshim, si vous allez à droite, ici le Misbehach et ici l'Ishkatagazit. Alors si vous me demandez est-ce que c'est celui de gauche ou celui de droite, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous imaginez que c'est ici que vous avez la future Knesset, le Parlement du peuple juif, qui s'appelle le Sanhedrin, qui se trouve ici bien juché et qui chevauche au-dessus du Beta-Mikdash et qui se trouve à l'intérieur du Beta-Mikdash, en tout cas à moitié. Donc, ensuite, on va avoir un Passouc qui est important. C'est ce Passouc-là. Je suis désolé, je les ai arrangés, Bassoff. Pas selon l'ordre. Non, excusez-moi. Il est avant. Voilà. Dans Parachat Shoftim, au chapitre 19, vous voyez, on se promène un petit peu, il y a marré comme ça. « Pourquoi ce Passouc qui est important ? » C'est deux Passous conseils que le Sanhedrin, il s'appelle « Lifné Hachem ». Vous voyez ? C'est pour ça qu'il y a marqué. D'ailleurs, Rachid le relève devant Hachem. Il devra le ressembler comme s'il se donnait devant Hachem, comme il est écrit « Elohim Nitzav Beradatel » « Beradatel » « Toda Rabah » j'avais un trou némoire. « Elohim Nitzav Beradatel » C'est-à-dire que de là, on apprend que par extension, chaque fois qu'il y a un tribunal, alors Akkadosh Barucho, en petite, il est présent dans un beddin qui est « Dan Alpidin Torah ». Ils sont inspirés par l'épreuve de Dieu, mais il y a quand même une nuance, parce que quand le mot « Elo » ici, il n'y a pas marqué, il faut marquer, comme c'est marqué dans le Passouk, « Elohim ». C'est-à-dire « Juge » au milieu des juges. Et ici, il y a marqué « Lifné Hachem ». Ce n'est pas la même chose. Dans chaque petit tribunal, il y a une dimension de Berinat Elohim, qui est d'ailleurs la vertu de Dieu qui est « Midat Adin ». Donc c'est normal que c'est Elohim qui juge avec les juges. Mais quand on est au Betamik Dash, on est « Lifné Hachem » et c'est ça qui est marqué dans la parcha de Chauvetim. Vous comprenez ce qu'a fait Rachid. Il a étendu cette notion à n'importe quel tribunal après la destruction du Temple ou en dehors du Temple. Mais le Passouk lui-même nous parle du « Lifné Hachem » qui explique pourquoi l'endroit essentiel, c'est le Sanhedrin qui est dans l'Ishkat Agazi. Alors maintenant, donc on reprend cette question. Pourquoi est-ce que Rabbi Ochanan savait qu'au moment de la destruction du Temple, on va suivre non pas le Misber ou le Kodesha Kodeshi mais on va suivre le Sanhedrin pour savoir où s'en est du Shofar. Donc quel est le lien entre le Shofar, Rosh Hashanah et ça ? Alors la première réponse, vous l'avez, c'est parce que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où Hachem siège sur le Kisé Adin, c'est-à-dire qu'il est celui, c'est le jour du jugement, le jour Yom Adin, d'accord ? Le Yom Adin, c'est le jour de Rosh Hashanah, c'est pas Yom Kippour, et donc c'est à ce moment-là que Akadosh Baruch Hu juge le monde entier. Donc, je dirais ça de la manière dont on le dit dans la prière, pendant toute l'année on dit « Melech Oef Sedakam Mishpat » c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu voudrait que le tribunal qui juge le peuple juif soit Hachem veut l'aimer et qu'il se soit jugé selon le Dine Torah. « Va shiva shovta irkevarishana ve yo atsa irkevarishana o la shiva shovta irkevarishana ve yo atsa irkevarishana c'est-à-dire on prie, ça fait déjà 2000 ans qu'on prie pour que Akadosh Baruch Hu réinstitue que la justice soit faite par shovta irkevarishana par des juges qui jugent Alpi à Torah comme il y a marqué Tsyon le shaver va être libéré par le Mishpat. Je fais ça pour faire une allusion mais comme on est avant à Shachana je ne veux pas faire de kitroug donc juste pour dire que les crises qu'on a en ce moment c'est exactement à cause de ça. Je vous dis juste une chose entre parenthèses comment il s'appelle nous le Sarah non celui qui s'occupe de la réforme les jeunes non l'autre Roitman à la fin du cours devant le Betadina du Bagatz de 43 minutes et ceux qui comprennent l'hébreu ça vaut le coup Khavala Lazman il faut absolument l'écouter du début à la fin et si Dieu veut après les Chagim je ferai un chure sur le Neum de Simran Roitman c'est-à-dire sur l'enseignement de Manitou sur tout ça c'est vraiment incroyable quand on l'entend on dit maintenant la parenthèse est enfermée toute l'année on demande à Kadosh Barucho que la justice dans les tribunaux soit alpitora pendant les 10 jours à Sérédia Metshuva on commence par Rochachana on dit quelle est la différence c'est que est assis dans le tribunal où on juge vous comprenez c'est-à-dire qu'il est là et donc c'est le Pshat la raison pour laquelle si on veut que l'impact du chauffard soit et le maximum de son impact il faut aller là où Hachem siège il siège dans le ciel d'accord qui c'est Hachem il est en haut mais il siège aussi là où se fait la justice alpidintora c'est-à-dire dans le grand Sanhedrin au temple à Yerushalayim lorsque les choses sont normales donc vous avez compris c'est-à-dire que c'est presque normal que ceux qui sont responsables de la Tkiha Tchofar puisque c'est ça la Havodah qui est essentielle à Rochachana ils ne se trouvent pas dans le Kodesh à Kodesh ou autour du Mizbère et nulle part autre part ou dans les Ratnashim par exemple le Sérédia Metshuva mais qu'ils aillent sonner ou en tout cas qu'ils sonnent par délégation du Sanhedrin à Gadol ce qui est marqué Mephourash en Mishné c'est-à-dire c'est marqué clairement dans tous les enseignements que c'était les Shluché Beddine les émissaires du Beddine qui sonnaient du Shofar dans le temple à Rochachana c'est-à-dire d'accord alors si c'est comme ça on peut continuer ça c'est la réponse la plus immédiate des choses mais ce que je voudrais il y a énormément comme toute la Torah de manière de développer les choses comme cette année j'ai eu un chidouche donc je vais vous donner mon chidouche de cette année c'est-à-dire et Bezrat Hachem c'est une dimension elle n'est pas limitative pourquoi je dis ça ? parce qu'il y a tellement de choses quand on se prépare à Rochachana on se prépare à prier comme il faut et à entendre le Shofar comme il faut que ce que je vous donne cette année n'est pas du tout limitatif il y a énormément de moi-même j'ai donné d'autres enseignements les autres années et puis il y a plein d'autres de Chihurim etc on ne peut pas tout enseigner donc je vous donne puisque c'est l'occasion comme c'est Rochachana Shichal Bechabat c'est l'occasion de donner encore un éclairage et qui est lié avec ce fait essentiel que l'endroit de la Tkiya Tshofar c'est le Sanhedrin le Makom Amishpat oui Nadine excusez-moi je peux poser une question si on sonne au Sanhedrin alors le peuple il n'entend pas la Tkiya Tshofar oui alors la réponse elle est très simple c'est que quand il n'y a pas de restrictions à cause du Shabbat la sonnerie essentielle sera celle du Sanhedrin mais chacun sonne c'est-à-dire tout le monde sonne c'est-à-dire c'est pas nouveau que tout le monde sonne et des ragapes et c'est marqué je vous rappelle un principe très important qu'on a déjà appris souvent celui qui nous a donné la clé c'est Rav Tudam mais c'est marqué dans la Gemara lorsqu'une mitzvah est marquée au pluriel dans la Torah c'est une mitzvah pour chaque individu comme comme il y a marqué yom teroua yelachem ou zihon teroua yelachem c'est-à-dire les deux versets dans Pachat Pinchaz et dans Pachat Emo qui parle de la mitzvah du sonné du chauffard il y a marqué lachem et il y aurait pu marquer yom teroua yelachem c'est-à-dire le mot lachem est un mot qui est en plus qui veut nous dire chacun doit sonner du chauffard quand est-ce qu'on ne peut pas le faire quand ça tombe Shabbat et à ce moment-là où on le fait là où c'est la sonnerie essentielle c'est-à-dire qu'il faut dire une chose comme ça je dirais à la limite les gens qui ne peuvent pas sonner du chauffard à l'époque ne devaient pas s'inquiéter parce qu'il y avait le chalière du Bédin au Saint-Nédric qui sonnait du chauffard pour Clalysraël de même que toute la Vaudat à Migdash rendait Yotse le peuple juif entier même quand il participait pas d'accord tout le monde n'était pas au temple à Yom Kippour tout le monde n'était pas au temple à Rosh Hashanah mais tout le monde était exempté dans le sens ils accomplissaient la mitzvah dans la mesure où ils ne pouvaient pas le faire personnellement par la sonnerie qui se faisait au Bédin je crois que j'ai répondu la fin de la vie de manière générale ce qui nous manque lorsque le temple est détruit et qu'on est éclaté c'est qu'on a la Vaudat individuelle on n'a plus la Vaudat de centrale collective qui est faite et qui a un impact beaucoup plus haut juste pour mémoire le Hari Akadosh dans Shara Kavanot il dit qu'à l'époque du temple on ne faisait qu'un seul jour parce qu'on réussit ce qu'on réussit à faire en deux jours il réussissait à le faire au temple en une journée tu comprends ? c'est à dire que leur sonnerie du chauffard je parle de sonnerie du chauffard et tout le reste nous on n'a plus ça donc on est obligé de faire le deuxième jour de Rosh Hashanah c'est une explication différente des explications classiques ça vaut aussi un chiot en lui-même c'est à dire de comprendre ça alors je reviens donc au développement des choses regardez le développement c'est qu'en plus de ça c'est que l'endroit du Sanhedrin c'est l'endroit où on sanctifie la Néoménie pas Noémie mais Néoménie c'est quoi Néoménie ? c'est Kiddusha Kodesh et aussi c'est là où on va sanctifier la Néoménie ça c'est un grand fridouche pourquoi c'est un grand fridouche ? c'est que la vérité jusqu'à maintenant je ne savais pas jusqu'à cette année qu'il y avait Kiddusha Shana j'ai pas fait attention il y a sûrement plein de Michalas de Gomaroth qui parlent de ça mais si vous voulez on a l'habitude de Kiddusha Kodesh et comme Rosh Hashanah ça tombe Rosh Hashanah on s'est toujours dit bon Rosh Hashanah c'est le chauffard c'est le gefilte fish c'est le rubia etc et puis c'est les filotes et puis c'est Rosh Hashanah je suis d'accord mais on n'a jamais pensé qu'il y a un rite un rituel spécial qu'on appelle Kiddusha Shana et non seulement on n'a pas pensé du coup on doit se demander qu'est-ce que c'est c'est-à-dire c'est quoi le Kiddusha Shana ? alors je vous réponds tout de suite comme ça se faisait au Sanhédrin et quand on a été le Kiddusha Shana et bien on se met du chauffard pour annoncer qu'on a été le Kiddusha Shana puisque c'est ça que Dieu a dit et elle dit c'est que vous devez le sonner du chauffard parce que vous êtes en train de sanctifier la nouvelle année donc il y a un côté technique le côté technique c'est que les témoins à l'époque où le calendrier était fixé par le témoignage devant un tribunal donc on ne peut sanctifier le mois ou l'année que devant un tribunal ça c'est le côté technique c'est comme ça qu'a l'échivant l'apprend mais on ne se demande jamais pourquoi au-delà du technique c'est comme ça alors c'est ça que je veux vous dire c'est qu'au-delà du technique Yesh Machu Maouti il y a quelque chose d'essentiel dans le lien entre Rosh Hashanah le chauffard et le fait que Rosh Hashanah comme son nom l'indique c'est le jour où l'année va être sanctifiée c'est-à-dire elle va être sanctifiée comme une année spéciale cette année Tachin Peidalet d'accord ? si j'en ai quelqu'un m'envoyait un HtV je me dis ce qu'il a dit mais on cherche toujours qu'est-ce que ça veut dire ? Tachin Peidalet c'est pas difficile Tachin ensuite c'est quoi ? pad c'est que tout le monde aurait un pad c'est-à-dire et en tout cas cette année Akadosh Baruch Hu va sanctifier par l'intermédiaire du fait qu'on va sonner du chauffard nous le lundi malheureusement pas le Shabbat et pas dans un beddin mais virtuellement théoriquement dans le Makom Beddin ça va pas se faire c'est justement Besant Hachem le Rav Ariel il va le faire à Jérusalem parce qu'il va réunir un beddin pour pouvoir sonner sinon on peut pas le faire c'est-à-dire donc il va le faire comme ça mais en tout cas il y a quelque chose qui n'existe plus mais qui est un des fondements de Rosh Hashanah c'est Kiddush Hashanah regardez je vous ai amené du coup une autre référence dans la Gemara qui est marquée ici que j'ai trouvé depuis la semaine dernière c'est je vous lis en ivrite alors ça c'est encore une question différente qu'on va pas du tout étudier c'est le fait que il a prié le Moussard de Yom Kippur d'une certaine manière mais en même temps ils ont sauvé du chauffard vous comprenez on nous racontait une histoire je l'ai en français et après que le tribunal rabbinique eut consacré le nouvel an donc je l'ai mis en grand en bleu pour nous montrer que pour eux c'était clair et net c'est clair et net que tout d'abord le tribunal était Mekhadesh et Tachana pas Mekhadesh et Tachodesh c'est pour ça que vous voyez l'expression Kitchou et Tachana c'est-à-dire ils ont sanctifié l'année et à ce moment-là une fois que c'était fait ils ont dit alors maintenant on commence Moussa peut-être qu'ils l'ont fait entre Chaharit ou Moussa peut-être qu'ils l'ont fait avant Chaharit ça je ne sais pas mais en tout cas c'était clair que dans le Sanhedrin on était Mekhadesh et une fois que c'était Mekhadesh on disait alors maintenant on fait la Tfilah ou bien à l'époque du Temple on offre les Corbanotes ça c'est marqué clairement le Rosh Hashanah etc on fait la Tfilah de Rosh Hashanah on fait le Moussaf on dit Malcuyos il faut notre cheffarot et du coup on s'en a aussi du cheffar c'est-à-dire et là il y a un détail de comment on s'était prié c'est pas notre sujet ce qui est important c'est cette phrase-là qui est marquée ici alors si c'est pas technique comment les choses y marchent c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire pas technique alors là je vais rentrer dans l'essentiel du cours je vois que le temps avance et l'essentiel du cours c'est une autre Mishnah page 26 foliobé dans la Gemara je vous cite les Mishnayot dans les pages de la Gemara qui dit une phrase elle dit comme ça Shavé à Yovel le Rosh Hashanah la Tfilah velabrahot c'est-à-dire le Yovel et le Rosh Hashanah ont la même loi pour les Tfilahot et pour les bénédictions les bénédictions j'ai rajouté les trois bénédictions spéciales de Moussaf Malchuyot Zihonot et Shofarot ça veut dire quoi ça veut dire que le jour de Yom Kippur une fois tous les 50 ans au moment du Yovel comment est-ce qu'on déclarait le Yovel par deux choses premièrement on sonnait du Shofar pour annoncer que les esclaves étaient libérés et que les terres revenaient à leurs propriétaires on va tout de suite voir les versets de la Torah parce que ça ça va être la fin de notre étude on va étudier les Psochim et ensuite le Moussaf du Yovel du Yom Kippur ce n'est pas le Moussaf qu'on a nous à Yom Kippur c'était le même Moussaf qu'on a nous à Rosh Hashanah ce qui est important ça nous montre parler à la Chot qu'il y a une ressemblance extrêmement importante entre le Yovel et Rosh Hashanah pourquoi et en quoi il y a une ressemblance entre les deux c'est ça le mot essentiel qu'il y a marqué ici le mot Shavé d'accord le mot Shavé ça veut dire que il y a une identité essentielle de Rosh Hashanah et du Yovel alors bien entendu nous on ne fait plus le Yovel et même si on le faisait ce serait une fois tous les 50 ans donc en moyenne les gens normalement peuvent avoir la chance de vivre un Yovel dans leur vie d'accord on ne peut pas jubiler tous les jours parce qu'il faut être plus que centenaire il faut que ça tombe bien pour avoir deux Yovelot et puis du coup on ne s'en souvient pas du premier parce qu'on était trop petit et on ne s'en souvient pas du dernier parce qu'on est trop on est déjà je ne veux pas dire ce qu'on est c'est-à-dire donc bref Vezrat Hachem qu'on soit tous en bonne santé donc il faut arriver à l'essentiel alors l'essentiel c'est un enseignement du Maharal que je vous ai déjà enseigné mais j'imagine bien que tout le monde ne s'en souvient pas je l'ai mis sur la feuille pour ceux qui lisent le Maharal sans point pour que si vous avez envie de l'étudier le Maharal se trouve dans les Khidushé Agadot sur Hosh Hashanah et je l'ai enseigné une fois on l'a étudié si mes souvenirs sont bons et je le cite comme référence presque tout le temps et aujourd'hui aussi ce que nous dit le Maharal c'est que le point commun entre le Yovel et Rosh Hashanah c'est ce qu'on appelle le secret de la Bina Bina c'est vous savez que la Bina c'est la vertu qui apparaît au bout des cinq ans c'est Ramishim Charé Bina c'est-à-dire que le Yovel c'est quand on le jour on compte 49 ans et la 50e année elle correspond on l'a vu d'ailleurs je pense l'année de la Shemitah on avait étudié ça il y a sept Shemitot et au bout de sept cycles de sept ans on arrive à la 50e qui transcende qui arrive à un niveau au-dessus qui s'appelle le Yovel et qui est lui un monde de Bina et le monde de le Bina c'est Alma Deuxième explication c'est déjà de la Kabbalah tout ça c'est le monde de la liberté ou de la libération alors pour le Yovel c'est très clair c'est-à-dire que pendant 49 ans on a des cycles des engrenages d'aliénation d'esclavage etc et lorsqu'on arrive au secret du 50e à ce moment-là on est libéré de tout et c'est pour ça que la Kedusha du Yovel fait que les esclaves sont libérés et que les terres sont libérées et que les hommes donc du coup sont libérés de toute leur alienation que ce soit au niveau de leur travail de leur terre de leur habitation et de leur statut professionnel c'est-à-dire s'ils sont devenus esclaves etc ça on l'a vu je vous rappelle pour mémoire que bien entendu le matin de Torah c'est aussi Rolam Abina puisque c'est le 50e jour ça c'est des choses qu'on étudie chaque année pratiquement mais du coup il y a encore un Kedush c'est que nous dit le Maharal le Shofar c'est ce qui nous nous élève au niveau à ce niveau-là et c'est pour ça qu'on sonne du Shofar le Shabbat et c'est pour ça que lorsque va arriver le temps de libérer les esclaves au Yovell la Torah va nous dire qu'on doit sonner du Shofar le jour du Yovell et quand on entendra le Shofar à ce moment-là sera déclaré ou Kratem Dror Barès le Chom Geshwaya à ce moment-là le Shofar crée cette libération des esclaves etc alors donc nous dit le Maharal ça c'est un point essentiel de la liturgie de Rosh Hashanah et c'est ça qui va nous expliquer pourquoi Rosh Hashanah on doit aussi sonner du Shofar alors vous me direz mais j'ai jamais entendu que le jour de Rosh Hashanah est lié avec la fin de l'aliénation etc alors Manu Afam m'a rappelé que Dafka Oury Cherki il a fait tout un cours de suite cette année sur le fait qu'il y a marqué dans la Gemara de Rosh Hashanah que Rosh Hashanah yatsu avotenu me hafdout c'est-à-dire qu'on est sortis d'Egypte le 15 d'Issan mais le Shibud quand on était encore en Egypte s'est arrêté à Rosh Hashanah c'est-à-dire Paro a signé l'édit dans lequel il disait les juifs ne sont plus obligés de travailler dans Shibud en esclavage le jour de Rosh Hashanah et le jour de Rosh Hashanah Joseph est sorti de prison c'est ce jour-là que Pharaon de nouveau le Pharaon l'a sorti donc vous voyez qu'il y a quand même deux très belles allusions dans le lien entre Rosh Hashanah et la non-aliénation mais c'est pas dans cette direction que je voudrais aller je voudrais aller dans une explication qui est celle du Maharal et qui est différente et qui est l'essentiel si vous voulez de notre préparation je crois que j'ai un petit mérite à mon avis je suis le dernier Shibud avant Rosh Hashanah et je me souviens que Johan avait dit la même chose l'année dernière que j'étais je suis le garde de Shibud de l'année c'est-à-dire on est à Nizakhiti d'être le dernier Shibud de 5783 parce qu'on va se retrouver en Tavshin Pei Dalet donc on est vraiment si vous me demandez comment je me sens je me sens avec les tripes un petit peu les boyaux un petit peu noués parce qu'on est quand même vraiment avant Rosh Hashanah et ce que je veux vous livrer au niveau de la préparation c'est comme ça c'est que c'est quoi ce chauffin ? il y a comme ça il y a deux niveaux de l'être il y a l'existence alors là je vous donne les notions les plus importantes il y a l'existence telle qu'elle est sur terre c'est le monde de la justice Olam à Mishpat Olam à Din le monde du Din d'accord c'est si vous voulez le monde tel qu'il est c'est valable au niveau de la manière dont les tribunaux y jugent c'est valable au niveau de la manière dont la nature fait les choses et c'est aussi valable au niveau de la manière dont Dieu juge le monde et les hommes du monde lorsqu'il se met au niveau ce qu'on appelle le caniveau c'est-à-dire au niveau du monde tel qu'il est aujourd'hui c'est-à-dire c'est-à-dire au niveau comme il est quand c'est comme ça la justice est très rigoureuse c'est-à-dire Shavarta Shilamta si tu as cassé il faut que tu payes les pots cassés c'est-à-dire je vais attaquer les pots cassés et donc à ce niveau-là il n'y a pas tellement de rigueur ça c'est ce qui est a priori le jour de Rosh Hashanah pourquoi ? parce que le jour de Rosh Hashanah Hachem est sur le Kiseadine pour pouvoir juger si son projet de création de l'homme a été réussi c'est le jour où l'homme a été créé et chaque année Akash Joroku il rejuge si ça vaut le coup de prolonger encore un an son programme pour savoir si Zekedai Olo Kedai alors a priori il est assis sur le Kiseadine parce que dans le monde d'ici c'est comme ça que le monde marche il y a de la police il y a des tribunaux il y a une certaine rigueur il y a la nature qui est rigoureuse on l'a vu cette semaine malheureusement Baruch Hashem Daniel n'est pas arrivé à Al-Kiseadine à Al-Kiseadine en Érette Israël mais en Libye on a vu au Maroc ce qu'il avait décidé en 5783 sur ce qu'on avait dit sur les états seront dits et là on a vu comment ce qu'il avait décidé à ce moment-là et l'année prochaine en tout cas pour le peuple juif et puis aussi pour les nations qui sont méritantes et donc ça c'est a priori à quoi sert le chauffard est-ce que le chauffard sert à confirmer ça c'est-à-dire à dire à Kadosh Baruch tu es notre roi tu es rigoureux tu as raison ça vaut le coup il faut en profiter que tous les mécréants soient punis et que tous ceux qui font des erreurs soient immédiatement jugés sur le champ pour toutes les erreurs pour que grâce à ça ils font de chouva comme les gens qui prient pour que les fascistes montent en France pour que les juifs fassent leur alia alors j'ai déjà dit que nous on prie c'est-à-dire qu'en fin de compte on ne demande pas à Hachem de juger selon Midat Adin et c'est le son du fait que à Rosh Hashanah on demande qu'à Kadosh Baruch y'a vormi qui c'est Adin et qui c'est Racham et qu'est-ce qu'il fait passer d'un à l'autre c'est le chauffard c'est-à-dire que le rôle de la sonnerie du chauffard c'est de faire monter disons la Anagat Hashem la manière dont Hashem dirige son monde du Olam Adin le Olam Abina du monde de la rigueur du Mishpat en bas un Mishpat qui est supérieur c'est celui qui est le Olam Abina alors à quoi ça correspond au niveau de Rosh Hashanah c'est une forme de plaidoyer que nous lui donnons d'ailleurs c'est exactement je l'avais de nouveau tout ça c'est lié avec les shiurim que je fais les autres années que j'ai déjà fait c'est de dire à Kadosh Baruch Hu où tu regardes pas plus loin que le bout de ton nez c'est-à-dire que tu es Katsar Af Nakhon Zehir Anpi ou bien tu regardes beaucoup plus loin ce qu'on appelle Erechapaim un des sens du mot apaim c'est le nez c'est-à-dire que tu prolonges ton regard un peu plus loin que le bout du nez ça veut dire quoi ? ça veut dire que Ribon Oshel Olam si tu nous juges en instantané ou pour ce qu'on a fait cette année je ne sais pas mais si tu regardes ton projet avec toute la dimension depuis le début du projet jusqu'à la finalité du projet de Akkadosh Baruch Hu tu sais très bien que les choses nous voulons et tu veux que ça avance vers le bien c'est comme si tu jugais un enfant qui fait un dessin et tu lui dis ce que tu as dessiné ce n'est pas Picasso c'est Picassiette c'est un petit rond comme ça etc ça ne vaut rien ben non c'est très bien parce qu'il y a ce qu'on appelle la perspective ce qu'on appelle Eric Hapaim c'est la perspective de reprendre tout depuis le début et d'aller jusqu'à la fin c'est le thème essentiel de toutes les philotes de Rosh Hashanah c'est-à-dire que c'est de dire Akkadosh Baruch Hu non seulement tu le sais mais tu sais que nous le savons à Rosh Hashanah on le sait toute l'année est-ce qu'on le sait ? non si tu t'accroches avec une autre voiture et que tu sors de la voiture et que tu t'énerves comme on est des Bénéadams on s'énerve il y en a d'autres qui même sortent leur flingue et ils tuent la personne en face il y a eu un cas cette année et tout c'est que tu es dans le Zéhraim c'est-à-dire que tu es dans une manière de vivre ta vie qui est tout est du taquotà qui est dans l'immédiat qui n'est tu ne vois jamais non la personne qui est en face il faut la comprendre c'est quelqu'un etc il a une vie et moi aussi il y a un projet et puis il faut vraiment tout ça ça c'est se mettre au diapason dans une autre manière de voir avec la vision divine qui est celle qu'on appelle la Bina la Bina c'est le Harik Hanpin c'est-à-dire de tout mettre dans la perspective des choses avec la Makhshavad la Bria etc on dit le jour où tu as créé le monde c'est pas que tu as créé un homme et puis bon il a mangé de Hesadat Tovara il y a là on lui donne une bar ensuite il y a Kain on lui donne une claque ensuite il y a l'Etrig etc toi-même tu sais qu'il y a une vertu il y a une manière pour toi de juger comme ça pour toi de juger comme ça et le Shofa étant la voix d'origine du monde de la Bina c'est celle qui a été entendue par Adam Arishon dans la création c'est celle qui a été entendue le cinquantième jour quand la Torah a été donnée Kola Shofar Olervechazek et c'est celle qui a été entendue le jour du Yovel pour nous dire que c'est grâce à ça que les gens sont libérés et c'est celle du Rosh Hashanah quand on va sonner du Shofa donc quand on va sonner du Shofa ce qu'on va réfléchir de ce point de vue là c'est qu'on va dire à Kadosh Baruch Hu si nous voulons que tu juges le monde de cette manière c'est parce que nous on est avec toi là-bas on n'est pas ni au tribunal de Lyon ni au tribunal de Marrakech on est au tribunal de Jérusalem et dans le tribunal de Jérusalem tu juges les choses non pas comme l'égoïm au tac au tac mais comme ton projet à toi qui est le projet de la Bina qui est le projet messianique qui est le projet qui s'appelle le Kisé à Raham alors regardez vous allez voir qu'il y a un très beau passouk un très beau midrash qui dit tout ça et c'est le passouk essentiel qu'on dit à Rosh Hashanah Midrash Rabbah 29.3 Lorsque Dieu se met sur le Kisé Dinn là il est dans le Dinn ce que je vous ai expliqué c'est-à-dire la rigueur Dieu est monté par la Troie sur le siège du Dinn lorsqu'il prend le Shofar il est devant le Shofar c'est-à-dire que les choses sont transformées je ne traduis pas mot par mot la lecture du passouk qui va précéder la sonnerie du Shofar c'est que quand il y a la Troie c'est rappeler mais le Kul Shofar dans son ensemble il fait passer Dieu de Elohim à Vaya donc de Dinn à Rahami donc Hachem le Kul Shofar la voix du Shofar dans son ensemble c'est celle qui nous dit à nous et qui dit à Kadosh Baruch Hu élève-toi Allah Elohim et toi Hachem le Kul Shofar et parle-nous le langage du Yovel vous avez compris ? c'est-à-dire ça c'est l'idée essentielle du Mar alors maintenant il ne nous reste plus beaucoup de temps on va voir les psoukhim et vous allez voir que de manière extraordinaire si on sait lire trois versets dans Béhar qui sont celles du Yovel on va voir qu'en gros tout est marqué là-bas c'est-à-dire alors pour ça c'est ce que je vous ai dit c'est un petit peu ce que j'ai vu cette année au niveau du Khidou c'est grâce au fait qu'on nous parle du Bédi il y a Marie comme ça c'est-à-dire qu'on a une première mitzvah c'est de compter 49 ans quand on aura compté les 49 ans alors à ce moment-là c'est-à-dire à ce moment-là on va sanctifier la cinquantième année mais regardez que dans le Passouk 8 on ne nous parle pas du Yovel on nous parle d'une autre mitzvah c'est le fait de on pourrait dire de sanctifier chaque année des 49 années et quel jour on le fait à votre avis quel jour on sanctifie à Rosh Hashanah c'est-à-dire que la mitzvah de sanctifier Rosh Hashanah est marquée dans le Passouk elle nous dit 49 ans dans les cycles de 50 ans tu compteras et quand tu comptes cette année c'est-à-dire aussi tu es dans d'autres sources qu'on a vu ou Kitshubedinitachana tu la sanctifieras et bien entendu où est-ce que ça se fait à votre avis d'après la grammaire de ce Passouk ça se fait chez Chaka à la maison non pourquoi Yitzhak parce que c'est marqué c'est marqué en bleu c'est facile c'est marqué au singulier même en français tu compteras et cette année te fera d'accord et les Rahamim le disent qu'il n'y a pas de Suira qu'au Bédine donc quand on sanctifie l'année le jour de Rosh Hashanah on est en train de compter encore une année et comme chaque année différente puisqu'ils font partie d'un cycle de sept Shemitot et dans chaque Shemitah c'est comme si vous me disiez tous les lundis c'est pas la même chose c'est pas vrai d'abord le lundi c'est pas le dimanche c'est pas le mercredi c'est pas le vendredi c'est pas le Shabbat et chaque fois qu'on a un nouveau cycle c'est encore différent alors cette année Tafshin Pei Dalot c'est une année d'une Shemitah qui fait partie d'un cycle qu'on ne connait pas ou que certains connaissent d'un certain Yovel donc c'est une année spéciale et cette année spéciale c'est comme ça que Hachem va décider cette année au début de l'année comment est-ce qu'il va juger cette année et qu'est-ce que nous on en sait on n'en sait rien mais on sait que c'est on va être s'il y avait le Sanhedrin on aurait été Mekhadesh et Tashana Hazot au Sanhedrin et donc on est retourné au fait que c'est pas technique c'est maouti c'est essentiel le fait que on sanctifie l'année dans le Betadine vous voyez c'est marqué dans les Brachot mais non on est arrivé ensuite au Yovel alors où est-ce qu'on le fait ? on le fait au Sanhedrin ou au chauffard de Yovel ou on le fait chacun chez soi ? là ça se corse pourquoi ça se corse ? dites-le vous pouvez ouvrir vos micros pour le faire Sanhedrin à travers tout votre pays c'est décrit à travers tout votre pays et c'est au pluriel mais ici c'est marqué au singulier ça veut dire quoi ? ça veut dire c'est comme ce qu'on a dit pour Oshachana c'est que au Sanhedrin ça va être la sonnerie essentielle celle qui va déclarer au niveau national le fait qu'on est arrivé au Olam, Abina et Alma de Khéou mais comme c'est pas la Géoula où le peuple juif nationalement revient mais c'est la Géoula des individus donc il va y avoir une révélation qui descendra de la Bina d'en haut jusqu'à la Bina d'en bas et que c'est pour ça qu'on finit le passouk regardez le passouk et dit en deux fois tout le monde sait que Yom Kippour c'est le 10 du mois c'est-à-dire qu'il y a en fin de compte une redondance le verset dit deux fois première fois au Sanhedrin deuxième fois chacun chez soi or ce qui est intéressant c'est qu'au niveau de Oshachana c'est marqué qu'au niveau du Sanhedrin vous avez vu ? et bien Rashi il n'a pas raté le truc il dit comme ça puisqu'il est écrit au jour de Yom Kippour ne sèche pas que c'est le 10 du mois dans ce cas pourquoi est-il écrit au 10 du mois ? c'est pour t'apprendre que la sonnerie du 10 du mois repousse le Shabbat dans tout votre pays tandis que la sonnerie de Oshachana ne repousse pas le Shabbat dans tout votre pays mais seulement au siège du tribunal vous vous rendez compte ce qu'on a appris ici dans Arashi ? c'est qu'il nous dit que Oshachana est beaucoup plus centré sur le tribunal que le Yovel qui est du tribunal il va descendre dans tout le pays entier parce qu'en effet c'est ça le Ritouche extraordinaire c'est-à-dire que la Bina du Yovel elle est tellement forte qu'elle arrive à libérer les individus qui sont esclaves et elle arrive à libérer les terres qui ont été aliénées pendant ces 49 ans donc c'est vraiment une sonnerie du chauffard qui sort du tribunal et qui s'épanche dans tout le pays c'est une gemara me foréchette d'Aflamed Aleph dans la gemara de Oshachana qui nous dit ça c'est que dans le Yovel ça ressemble à Oshachana mais c'est tellement fort qu'on sonnera du chauffard même le Shabbat dans tout le pays alors que Oshachana n'est pas assez fort pour repousser dans tout le pays il va pouvoir le repousser que dans le cœur de l'endroit où le chauffard doit être sonné c'est-à-dire au tribunal comme c'est marqué ici clairement c'est-à-dire vous avez vu comment est-ce que les deux psouki c'est-à-dire c'est-à-dire ce dro qui est la queue du chat elle est ici donc vous sanctifierez on l'a sanctifié au tribunal à son entrée en disant l'année est sanctifiée mais vous savez ce que c'est le début de l'année c'est Oshachana et regardez dans les commentateurs ils disent j'ai pas compris tu m'as dit que tu sonnes du chauffard le 10 du mois et pourtant tu vas sanctifier la nouvelle année de Yoven le premier du mois c'est-à-dire contradiction il n'y a pas de contradiction on sanctifiait l'année le premier du mois les esclaves restaient chez leur maître pendant 10 jours ils festoyaient pendant 10 jours et il y a un qui pourrait rentrer à la maison vous avez compris ils faisaient quoi ? parce que qu'est-ce qu'ils faisaient ? c'est qu'ils faisaient ils rentraient à la maison ils retrouvaient leur identité ils retrouvaient leur place leur importance ils redevenaient des juifs puisqu'ils étaient et tout ça ça prend les 10 jours donc on voit qu'il y a un lien extraordinaire et que c'est clair pour les Chachamim que la Kedusha de chaque année elle est le jour de Rosh Hashanah et pas le jour de Yom Kippur c'est-à-dire la libération d'esclaves et ça nous donne déjà une vision de ce que c'est que les Aseretim et Tshuva Mina Torah marqués dans la Torah parce que vous savez que c'est pas marqué dans la Torah qu'Aseretim et Tshuva c'est le seul endroit où en fin de compte c'est marqué alors pour terminer parce que le temps est arrivé de terminer maintenant ce que je veux vous dire c'est que de manière assez incroyable la lumière de Rosh Hashanah chaque année est inspirée par la lumière du Yovel c'est comme si c'est comme si chaque jour est éclairé par le Shabbat qui va venir après vous savez c'est-à-dire la lumière du Shabbat qui éclaire toute notre semaine c'est pour ça que pour Shammai chaque jour on commençait déjà à faire les courses pour le Shabbat parce que Zachor et Tshamah Shabbat miyom harishan de même la lumière de Rosh Hashanah chaque année c'est ce qu'on a demandé c'est quoi la Kedusha de Rosh Hashanah la Kedusha qui est chouette à Shanna va être en fin de compte exprimée par le fait qu'elle tend vers le Yovel et c'est le Yovel qui donne le sens à chaque année en prévision du Yovel qui va venir c'est-à-dire vous avez compris or le Yovel nous explique ce que c'est que Rosh Hashanah nous explique que ce qu'on est en train de faire c'est on sonne du chauffard pour dire on sait que le monde il est comme il est mais on sait que le monde il avance vers un monde qui est un monde du Yovel c'est-à-dire au niveau national c'est ce qu'on appelle le secret de la Geula de manière générale et grâce à ça notre sonnerie du chauffard va te rappeler le chauffard du Yovel et grâce au fait qu'il va te rappeler du chauffard du Yovel même dans notre synagogue même chez nous à la maison pour quelqu'un qui ne peut même pas sortir notre petit chauffard c'est pas le chauffard c'est le grand chauffard c'est que le grand chauffard c'est le chauffard du rassemblement de l'exilé de la Geula et c'est aussi la Bina c'est la et c'est le grand Yovel c'est-à-dire tout ça ça va ensemble mais à notre petit niveau on sanctifie une année qui fait partie du cycle des 50 années et c'est pour ça que Chavé à Yovel le Rosh Hashanah les Tkiyot les Tkiyot et pour conclure pourquoi ça se révèle notre année parce que parce que notre année Rosh Hashanah tombe le Shabbat alors vous avez compris c'est pas parce qu'on va pas sonner qu'on n'a pas compris que souvent par défaut j'irais même pour reprendre le mot de André Nair qui disait l'exil de la parole il dit que souvent dans le silence il y a plus d'évocation de certaines valeurs que dans la parole c'est-à-dire que chaque année on sonne on sonne on sonne on sonne tellement qu'on sait plus pourquoi on sonne d'accord on est un petit peu sonné mais le jour où on peut plus sonner c'est à ce moment-là qu'on découvre la valeur suprême de la sonnerie de Rosh Hashanah celle qui se ferait si on avait un sonnerie qui prouve aussi dans quel manque de Torah on est puisqu'on n'a pas de Sanhedrin malheureusement même si on a un petit Bet-Din d'accord vous savez Manitou il disait pourquoi à Paris un restaurant s'appelle un restaurant Bet-Din vous savez il a Bet-Din il faut une blague comme ça c'est le restaurant où les gens Bet-Din donc nous comme on n'a pas de Bet-Din alors on est Bet-Din et on fait nos petits CDR mais il faut se dire que cette année quand on ne va pas sonner ou Yom Rishon les Orchim quand on va sonner puisqu'on n'aura pas sonné le Shabbat ça va nous permettre grâce à l'étude qu'on a fait ici de se rendre compte de tout ça c'est à dire que l'endroit de la sonnerie c'est au Bet-Din et l'endroit du Bet-Din c'est parce que c'est là-bas que se fait le Shofar puisque le Shofar est lié avec la Kedusha Tashana et la Kedusha Tashana c'est lié avec le cycle du Yovell et tout ça c'est marqué dans ces trois petits psukhims qu'on vient d'étudier aujourd'hui et la conclusion de tout ça c'est que si il y a vœux avec Shofar ou sans Shofar et Yom Rishon c'est à dire le lendemain le deuxième jour avec Shofar on entendra le Shofar et on va demander à Kedush Baruch Hu que grâce au Shofar il élève le plus vite possible le monde vers le haut le monde tel qu'il est Bézrat Hachem prévu quand le monde sera comme il doit être c'est à dire un monde qui soit à la hauteur de la Bina et pas de la Malchut c'est à dire que il monte de la Malchut à la Bina c'est à dire que grâce au Shofar il monte dans le monde tel qu'il doit être non pas tel qu'il est mais tel qu'il doit être et que grâce à ça on est à la Bina le Shana Towa ou Metouka tout le monde dans sa maison dans sa famille dans sa famille dans sa famille et dans sa famille et dans sa famille Amen Shana Towa Amen Shana Towa Donc est-ce que vous voulez poser des questions vous pouvez Shana Towa Shana Towa Shana Towa Shana Towa Merci Elisabeth et pour toi aussi Misele Tachem Merci beaucoup Shana Towa Zewen Shailot Shana Towa Youssef je n'ai pas encore répondu tout le monde Merci pour tous ces cours toute l'année c'est vraiment magnifique C'est pour ça qu'il y a deux jours pour qu'on puisse entendre le Shofar même quand c'est Shabbat La vérité oui d'après ce que j'ai dit oui il s'avère d'après le Shara Kavanot que le deuxième jour en fait comme on n'est pas à l'époque du Temple on pouvait sonner le Shabbat donc ce qu'on va entendre le deuxième jour c'est ce qu'on peut entendre de notre temps quand on ne peut pas sonner le Shabbat je voudrais entendre de nouveau les racheter votre de la Nouvelle Année les vacas mais je n'ai pas je n'ai pas de mais je n'ai pas quelqu'un m'a envoyé une est mine et chapède que l'on a des chapèdes c'est mettre en brochette c'est quelqu'un c'est des chambes la vérité c'est qu'avec les simanim que l'on fait à Rosh Hashanah ça marche pas mal parce que il faut trouver quand même un racheter votre un peu plus sympathique donc si vous en avez vous êtes invité à le faire partager oui on fera des shipoudim sur le mangal toute l'année ce sera Yoma Hatzmahout toute l'année bien fait merci beaucoup merci mais ce que tu as dit ça rentre dans le thème général de quand on n'est pas tôt de quelque chose et bien on le fait avec une plus grande main de régal merci Yom Hatzmahout le Swat-Emmet par exemple il dit que Yom Hatzmahout ce que tu dis c'est-à-dire quand on n'est pas tôt non pas parce que c'est pas le moment mais parce que c'est le moment mais on ne veut pas c'est sans doute qu'on est à un endroit où c'est pas la peine de le faire parce que l'impact qui doit être fait sera fait le Swat-Emmet il écrit comme ça il dit que ça ressemble au fait qu'on n'est pas les dphilines pendant le Shabbat c'est parce que le Hoth des dphilines pendant le Shabbat il est atteint par le niveau de spiritualité qu'on a le regard Ben Aenecha notre regard et notre lève il est plus proche de Kadashru donc on n'a pas besoin de mettre les dphilines mais pourquoi j'ai évité un petit peu d'en parler parce que ça fait un petit peu l'apologie et ça ça occulte le fait que normalement il y a quand même un endroit où on devrait le sonner c'est-à-dire ça justifie le fait que c'est encore mieux de ne pas sonner mais ce n'est pas vrai c'est-à-dire c'est-à-dire c'est quand même une iridate madriga et normalement quand le Sonedrin sonne de nouveau c'est ce qu'on a vu il ne nous rend pas tour parce que lui la hauteur de sa sonnerie est suffisante pour être d'Ochè Shabbat parce qu'elle est à la hauteur surtout au Bet-Amicdash de D'accord ? c'est la primaire de l'Iphina Hashem qui fait qu'elle a un impact suffisant pour nous rendre au Tzé bien qu'on n'entend pas c'est-à-dire des ragaves que quand on pouvait l'entendre alors on pouvait aussi sonner c'est pour ça que c'est parce que la braha ce n'est pas de sonner du Shofa c'est d'entendre la voix du Shofa et un rave m'a dit hier qu'on est dans un temps où tout le monde est jugé par sa capacité de parler mais pas d'entendre il a dit par exemple participe beaucoup dans les théoudots des élèves à l'école on dit participe beaucoup ça veut dire qu'il parle mais quelqu'un qui se tait parce qu'il écoute ce qu'on enseigne ce n'est pas marqué dans la théouda ce n'est pas une théouda de Kavod et de notre temps comme tout le temps le Shofa ça doit nous rappeler qu'il faut aussi apprendre à l'action à écouter à entendre voilà quelqu'un demande comment les sourds ne sont pas rendus pas tous les sourds ils ne sont pas tous de toutes les mitzvot qu'ils ne peuvent pas faire c'est-à-dire Dieu ne lui demande pas il ne peut pas exempter quelqu'un un sourd qui sonnerait du chauffard ne veut pas sonner du chauffard pour les autres parce qu'il ne peut pas l'entendre c'est-à-dire alors on s'arrête là vous n'êtes pas le dernier ah il y a encore un coup il y a rien à ça ah tu veux ça derrière Didi ah tu veux ça avec Hermann oui as-tu vu avant après le Motsi quoi ? ah avant après le Motsi je demande à ma femme parce que je ne me souviens pas comment on fait je crois il avait été disons que le refrain David Allévy il dit que c'est mieux de le faire après le Motsi mais la vérité c'est que Manitou il avait dit qu'il y a Minag pour être marbé tous les Shabbat de faire des Brachot avant le Motsi après le Kiddush donc je pense que les Marocains font ça voilà donc Yosef donc d'après cette Zvara il n'y a aucune parce que ce qui dérangeait les Chachamim c'est toutes sortes de choses de le faire avant le Motsi mais pour ceux qui ont l'habitude de le faire c'est évident qu'ils peuvent le faire avant donc je dirais que Elouvelou Ken Noéginak c'est-à-dire les deux Minagims comment toi tu fais Yosef ? avant le Motsi avant le Motsi oui moi je trouve que c'est pour mon père ouais mais moi personnellement je ne fais pas comme mon père parce que je ne me souviens plus comment il faisait mais 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 c'est vrai que de le faire avant comme on fait surtout quand on on remet tous les Shabbat parce que même les Shabbat c'est bien qu'ils mettent de la belette et pas des petits lapins mais et aussi de la courge etc c'est-à-dire mais c'est bien c'est marqué dans la Gemara de faire tout ça si on fait un beau c'est-à-dire comme les Spharadim avaient l'habitude et les Gishkanés doivent reprendre l'habitude alors de le faire avant Motsi ça donne aussi un cachet un petit peu plus dire on ne croit pas que c'est le Geffilde Fisch c'est déjà le hors d'oeuvre du repas quoi c'est-à-dire on s'en fiche et on le mange avant Motsi c'est le Idour Mizva Idour Mizva mais ça c'est le mahlouké Trakhamin quand je dis Rav Chaim David Alevi dans mon corps Chaim il dit qu'il vaut mieux le faire après mais c'est-à-dire on peut ajouter certains simanimes comme les fèves par exemple et que nous on va avoir ça c'est très bien les anges on va juste des bananes cette année les bananes les machins les bananes c'est pour qu'il y ait une bonne année ça paraît tellement bête ça c'est-à-dire 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 Rav Karman Ken allo ouais je te prends encore une minute j'ai lu pareil dans le Netivot Shalom il va un peu dans la même direction que ce que tu dis en fait ce que dit le Sfatemet ça veut dire il dit qu'on est dans une madrégat de Marshava et comme on est dans une madrégat de Marshava alors on sonne que par la Marshava voilà mais ça revient un peu à ce que disait le Sfatemet ça veut dire que ça occulte le fait qu'au bête amigdash on le faisait voilà c'est-à-dire si tu veux le Sfatemet et le Divot Shalom ils sont encore galoutiques à la limite parce qu'ils ont intériné le fait que personne ne sonne alors que le cours qu'on a fait ici c'était pour découvrir plus non pas pourquoi on ne sonne pas mais au contraire pourquoi on devrait le sonner et où on le sonne et comment on le sonne et quand on le sonnera qu'est-ce que ça signifie donc c'est un petit peu c'est une Torah à ta goëlle la Torah du retour en hérétisme comme d'habitude c'est comme ça qu'on doit renseigner la Torah ok Besséder alors je crois que c'est ici j'aimerais qu'elle mishpara tra-santin Marc et tout le monde tout un programme c'est un petit peu Merci.